Le prêtre doit-il repousser un pécheur qui se présenterait pour communier sacramentellement? C'est une vraie difficulté pastorale. Dans l'Église orthodoxe, il y a des bedaux, il y a encore cela. Et mon frère me racontait qu'étant catholique, étant allé en Russie, voulant communier à l'Eucharistie orthodoxe, le bedaux l'avait interrogé sur sa religion et l'avait repoussé. Mais il lui avait indiqué le pain béni, c'est-à-dire le pain qui n'est pas l'Eucharistie et qui est, je dirais, partagé fraternellement avant l'Eucharistie. C'est une manière très délicate mais très profonde de montrer le caractère unique et sacré de l'Eucharistie. En Occident, je dirais, la susceptibilité face à l'approche de l'Eucharistie est beaucoup plus forte et le moyen de repousser une personne qui communierait cette façon-là est compliqué. Mais on peut dire que parmi les pécheurs, il y en a de deux sortes. Il y a les vrais pécheurs publics, par exemple en Italie du Sud. Prenons des mafiosis, c'est-à-dire des membres de la mafia qui sont catholiques pratiquants mais à fond et qui pratiquent le racket, l'assassinat. Est-ce qu'un prêtre pourrait les repousser de l'Eucharistie ? Je dirais qu'il doit les repousser de l'Eucharistie mais en le faisant, c'est sa vie elle-même qui est en danger et donc peu ont le courage de le faire. Le pape Jean-Paul II et le pape François sont allés à Palerme pour dire en face des mafiosies. « Attention, l'enfer existe ! Si vous continuez sans vous repentir, vous irez en enfer ! » Et donc en les excommuniant, en leur interdisant l'approche de l'Eucharistie, quant à le faire, s'ils venaient quand même communier, c'est toute la difficulté et on voit que on donne aux prêtres parfois un rôle qui dépasse leurs épaules d'hommes fragiles. Et puis il y a le cas de ceux qui sont, non pas forcément pécheurs, mais dans un état qui les empêche de recevoir l'Eucharistie, comme par exemple une femme ou un homme qui aurait été abandonné par son conjoint et qui se serait remarié, ne serait-ce que parce que cet homme mettons, voulait une femme pour s'occuper de ses enfants et il lui donne une vie conjugale. C'est un cas évidemment très différent d'un homme ou une femme qui aurait ostensiblement abandonné l'épouse, la laissant dans la misère pour partir avec la maîtresse. Cela c'est un péché public et donc le fait de repousser par rapport à l'Eucharistie est moins scandalisant. Lorsque c'est le cas d'une personne qui a été victime d'un divorce et qui s'est remarié, je dirais que repousser de l'Eucharistie n'est pas une action pastorale pertinente, qu'il vaut mieux l'explication, l'explication profonde du mystère, qu'elle comprenne qu'il y a pour elle une voie de sanctification qui s'appelle la voie du publicain. Il consiste à venir à la messe, à participer à toutes les activités de la messe, à s'approcher de l'Eucharistie comme cela, de manière à recevoir du prêtre la bénédiction et de manière à ce que la communion spirituelle, puisque la personne est vraie, honnête, devant Dieu, face à l'appel sacramentel qu'elle avait reçu, donc la fidélité, quoi qu'il arrive, même lorsque l'autre trahit, et bien qu'elle n'a pas pu la tenir, mais qu'elle n'est pas excommuniée, qu'elle est même bénie, parce qu'elle applique ce que l'Église lui demande. Il y a là tout un travail pastoral profond, qui ne relève pas d'une discipline extérieure, donc d'un beudot, mais de l'apprentissage aux fidèles, que ce qui compte, c'est la communion spirituelle, donc un cœur humble, un cœur vrai, un cœur aimant devant Dieu, et pas forcément un cœur qui communie sacramentellement à chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada